Et il demande de remettre la balle en place et quand même elle n'a pas été jouée à l'emplacement de la fausse commise. Elle est l'emballant et touche concédée par Tobel en faveur du MC Oran. 86e minute de jeu et ce score de 3 buts à 1 pour la GS Saura. Les 3 buts, on vous rappelle les buteurs, Aoudou en première mi-temps. 3e but pour la GS Saura par Bakayoko, 78e et réduction du score de Amaran, 83e. Allez, le ballon pour le MC Oran avec Aoudou. Aoudou qui écarte sur Burzama, le sang de Burzama. Il n'y avait personne, ils étaient deux à être jetés sur ce ballon. Il y avait Amaran au premier poteau, on revoit ici. Et il y avait Nate Freeman, là-bas au deuxième poteau. Ah, ils se sont manqués tous les deux. Et le gardien se fouille, qui reste au sol. Après cette balle, il s'est fait mal. À la hanche, le gardien de but se fouille. 3-1, pour l'instant, la GS Saura qui fait la bonne affaire en attendant de voir ce que les autres équipes ont fait dans leurs matchs respectifs. Il y avait de superbes matchs cet après-midi, un peu partout sur le territoire national. On y reviendra en long et en large avec vous, bien sûr, Dinamer, demain dans l'émission Canal Foot. Présenté par Dinamer et Erdogan Bendali. Allez, trop de peur que de mal, beaucoup de peur que de mal pour le gardien de but. C'est la fouille qui se relève. Et que dit l'arbitre ? Une touche et une remise en jeu pour la GS Saura. Allez, la touche de Tobel, l'encoche d'un goulot de la tête à Amran. Pour l'MCO, il a tenté de le retourner à Amran. Et c'est sans danger pour le gardien de la GS Saura. 88ème minute de jeu, plus que 2 minutes dans le temps officiel de cette partie. et je pense qu'il y aura, allez au minimum, 3 minutes de temps additionnel avec les changements opérés par les deux coachs. 3 changements de chaque côté. Le balan qui revient. Ah, la faute est commise. Mais rien dit, monsieur l'arbitre, sur Amri. Que dit l'arbitre ?